Quelle démarche suive pour obtenir une indemnisation en cas d'erreur médicale ? Et n'hésite pas à poser ta question sur défendez-droits.fr Si vous avez subi une erreur médicale, la première chose à faire est la procédure amiable d'indemnisation. Car oui, la loi du 4 mars 2002 a créé une procédure amiable d'indemnisation pour les victimes d'accidents médicaux. Cette procédure est gérée par les commissions de conciliation et d'indemnisation qui sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux. A savoir que cette procédure de règlement est réservée aux dommages qui présentent un certain caractère de gravité. Et ce sera le cas lorsque le dommage entraîne pour le patient une atteinte permanente à son intégrité physique supérieure à 24%. Ou si la victime subit un arrêt de ses activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50%. Mais aussi si la victime ne peut plus exercer son activité professionnelle antérieure à l'accident. Ou si le préjudice subi entraîne des conséquences particulièrement graves, y compris d'ordre économique dans les conditions d'existence de la victime. Et cette commission de conciliation et d'indemnisation pourra être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage causé par un professionnel de santé. Elle peut également être saisie par un représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne majeure incapable. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand la phase amiable ne va pas au bout ? Ici, la victime pourra effectuer une procédure juridictionnelle d'indemnisation. Celle-ci aura le libre choix de saisir directement la juridiction compétente. Et ce, sans passer par la procédure de règlement amiable. Et le délai de prescription pour un accident médical est de 10 ans. Et ce, à compter de la consolidation du dommage. Bref, si t'es resté jusque-là, marque dommage en commentaire. Et me remercie pas, abonne-toi et like aussi.